Alors, on va continuer le tafsir de Surat al-Nas et on a dit que on a laissé aller un petit peu concernant l'explication des versets donc moi j'aimerais qu'on reprenne parce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce verset là Alors, premièrement j'aimerais donner des exemples de l'ouest-ouest des exemples d'insufflation démoniaque Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit le Bukhari est muslim il dit il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Shaitan vient à l'un d'entre vous et qu'il dit qui a créé cela ? qui a créé cela ? qui a créé cela ? jusqu'à ce qu'il arrive à qui a créé ton seigneur ? Lorsque ça arrive lorsque Shaitan arrive à ce point là lorsque ça arrive à ce degré là alors que le serviteur qu'il demande protection auprès d'Allah qu'il pense à autre chose qu'il se détourne entre guillemets ici les savants comme l'a rapporté Nawawi dans son explication de Sahih Muslim il dit que ça dépend si c'est un uswes c'est tout alors contente-toi de t'en détourner tu t'en détournes et tu dis maintenant si c'est une choubha si c'est une ambiguïté une personne elle vient elle te dit t'as vu Allah il a dit ça dans le Qur'an et ça ça veut dire que ça et ça veut dire ça et ça veut dire ça sauf que lui il détourne l'essence du verset toi ne te contente pas de te détourner pourquoi ? parce que ça va travailler et ça va travailler et ça va travailler non on ne parle pas de ce type de uswes on parle de par exemple tu fais tes ablutions Shetan il vient à toi et il te dit t'es sûr que t'as fait les bras entièrement et toi tu sais que t'as fait les bras entièrement et Shetan il vient et il t'embête et tu l'ouvres la porte et après t'es sûr que t'as bien fait les cheveux les cheveux t'as fait la racine ici derrière bien derrière ça c'est ça dont il faut se détourner Amma les choubhat là il faut y répondre avec science c'est avec la revoyance donc c'est pas ce type de uswes là dont on parle c'est pas celui là et de le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a l'usure dans ce hadith là et vous savez on en avait parlé pendant Ramadan la meilleure façon de faire la meilleure manière de se débarrasser de Shetan des pensées négatives de manière générale regardez l'humain il est subhanallah ça c'est dans la psychologie ils disent regardez ne pensez pas à un éléphant bleu pensez à quoi ? un éléphant bleu je l'avais dit pendant Ramadan ça l'humain il est comme ça tu peux pas lui dire ne pense pas à ça donc tu peux pas lui dire ne pense pas à Shetan ne pense pas au uswes ne pense pas au mauvais un n'est pas de mauvaise pensée non il a besoin d'autre chose il a besoin que tu lui remplaces lui il a besoin que tu lui passes quelque chose d'autre à la place pour ne pas penser à l'éléphant bleu il faut que je vous dise écoutez les gars pensez à une montagne là l'éléphant il est parti et à la montagne et bien c'est la même chose il a une parole dans un livre à lui la maladie et le remède il a été traduit dans la maladie et le remède il parle des pensées que doit avoir le musulman et ces pensées là tournent autour de 5 choses pas plus une fois que le musulman il a ces 5 pensées là il est bien dans sa texte et normalement il n'y a pas de il n'y a pas de vide parce que c'est là où j'étais à une attaque et quand c'est vide quand tu n'as rien à faire quand tu poses ta tête et que tu as envie d'essayer de dormir tu te rappelles ça tu te rappelles ça et tu as vu tu as réglé ça et tu as vu l'autre ce qu'il t'a dit l'autre si ça se trouve c'est la personne qui est allongée à côté de toi donc la première pensée que la première chose sur laquelle le musulman doit réfléchir c'est le fait de réfléchir sur les versets qu'Allah a fait descendre les versets du Qur'an normalement dans ta tête en numéro 1 il y a le fait de réfléchir sur un verset note un verset sur un tableau ou sur un papier ou prends de ton mousshaf un verset chaque jour et dis toi je vais essayer de chercher je vais essayer de chercher différentes explications de ce verset là et je vais en faire ma pensée primordiale aujourd'hui je vais réfléchir sur ce verset ils ont écrit des pages et des pages sur Elif Lamim Elif Lamim ils ont écrit des pages et des pages les savants donc si tu prends un verset chaque jour et tu réfléchis dessus et tu médites là dessus déjà une bonne partie de ton disque dur sera occupée par quelque chose il sera occupé la deuxième chose sur laquelle tu te dois de réfléchir c'est les signes qu'Allah a laissés sur terre dans sa création les montagnes à plusieurs reprises il fait allusion aussi au chameau et au chameau comment il a été créé subhanallah c'est pas un hasard la façon les bosses etc que ce soit le chameau ou que ce soit le dromadaire et les autres créatures les documentaires sur les océans les poissons qui trouvent subhanallah vous trouvez de toutes sortes de poissons et vous trouvez des trucs des ajas et des poissons transparents des poissons qui sont là depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années tout ça c'est la deuxième c'est le fait de réfléchir sur les signes qu'Allah a laissés dans sa créature dans sa création et ça peut être en vous même comme Allah il dit dans surat il y a des signes en vous ne voyez-vous donc pas le pouce opposable les yeux le coeur la taille des intestins etc ça c'est la deuxième chose donc déjà là vous avez deux occupations réfléchir sur les versets ça va prendre une partie de ce que Dieu en a dit réfléchir sur la création ça prend une autre partie du discussion la troisième c'est le fait de réfléchir sur les bienfaits qu'Allah t'a donné mais dites l'autre il est célibataire moi je suis marié l'autre donc du coup il n'a pas d'enfant moi j'en ai l'autre il n'a pas de parents moi j'en ai l'autre il a des parents mais ils ne sont pas musulmans moi les miens ils sont vivants et ils sont musulmans l'autre il a ça et ainsi de suite et bien sûr la meilleure des choses à faire c'est de réfléchir sur les bienfaits qu'Allah t'a donné du domaine religieux moi Allah il m'a donné le dîner parce que si tu commences à te comparer aux gens qui sont à côté dans la dunya tu vas être insatisfait et si tu veux le faire fais le mais avec une règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné il dit de regarder ceux qui sont ondhuru ila man huwa asfalaminkum wa la tazhuru ila man huwa favuqakum fa innahu ajdharu alla tazdharu ni'matallahi alaykum si vous voulez regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si vous voulez regarder quelqu'un il veut comparer à quelqu'un alors regardez ceux qui sont en dessous de vous dans les bienfaits parce que sinon vous allez dénigrer les bienfaits d'Allah ah moi je touche 3000 ah mais lui il touche 6000 ben moi 3000 ça va me paraître ridicule parce que je me suis comparé à quelqu'un qui touche 6000 et en plus lui 6000 il se lève tous les jours à midi là moi je vais me dire ben je touche pas beaucoup et en plus de ça je me lève tôt parce que je me suis comparé à quelqu'un qui touche 6000 si on se comparait à quelqu'un qui n'arrive pas à être déclaré qui touche 6 euros de l'heure il y a même des frères qui m'ont dit 5 euros des trucs comme ça 5 euros de l'heure et c'est pas anodin on en connait plein des personnes qui travaillent pour 5 euros de l'heure et qui sont pas déclarés qui sont vraiment exploités compare-toi à ça lui il arrive pas à manger toi tu manges à ta faim tous les jours lui vous avez compris regardez ceux qui sont tous les jours ça c'est dans la vie d'ici mais dans les choses concernant l'akhirah regarde pas l'autre alhamdoulilah moi je fais 5 prières oui je l'ai fait tout en retard mais au moins je l'ai fait lui il prie pas non dans l'au-delà tu te compares aux gens qui sont plus haut que toi toi tu te dis ouais ben moi je finis le quran tous les mois ok bah Shafi'il finissait pendant le ramadan il finissait une fois la journée une fois la nuit voilà ça fait 60 le mois voilà compare-toi à ça ne compare pas et il n'y a même pas besoin d'aller chercher Shafiri moi je connais un 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 chikh il y a un frère qui voulait lui il lui a dit ouais est-ce que tu peux me lire du Qur'an sur un pot d'huile il en avait besoin pour récupérer ses cheveux il avait de l'espoir pour réparer sa calvitie donc il a dit est-ce que il a dit à nos profs il a dit est-ce que tu peux le lire le Qur'an sur le pot d'huile et il lui dit d'accord il lui dit je viens le récupérer dans 10 jours 15 jours toi lui il s'est dit lui il doit finir le Qur'an tous les 10-15 jours Shafi'il lui dit ouais une semaine une semaine j'aurais fini 4-5 jours après il le rappelle lui tu peux venir récupérer ton pot il a dit j'ai fini donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher loin on en a aujourd'hui qui finissent le Qur'an Alhamdoulilah qu'il le finisse très très souvent même un shikh il racontait il est encore vivant ce shikh un des élèves de shikh Al-Albani il a dit j'étais dans l'avion il a dit pour passer le temps il a dit j'ai pris le moushaf il a dit je me suis dit il n'avait pas lui-même il raconte il dit j'avais pas un objectif bien précis aller à tel surat tel surat il a dit on a atterri et j'ai fini c'était 4-5 heures à peu près il a dit on a atterri j'ai fini voilà donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher shikh Ali etc shikh Ali c'est encore autre chose la quatrième chose dont tu dois te préoccuper dont tu dois t'occuper c'est de T T mettez en mangra en majuscule T défaut T défaut vous avez compris maintenant pourquoi je dis T parce que nous t'as vu le frère t'as vu le frère t'as vu le frère T défaut t'occupe de T défaut mais c'est pas pour pleurer sur ton sort c'est pour les islahiha pour les arranger voilà moi j'ai du mal à sortir de l'argent ah j'ai fait le compte rendu je vois que je suis un crevard tu sais quoi je vais combattre mon nefse pour ne plus il y a un des pieux prédécesseurs il disait pour vous prouver qu'en fait le fait d'être avare ça se travaille c'est comme toutes les autres choses toutes les autres choses il a dit je me suis puni pour arrêter la médisance je me punissais en sortant de l'argent en gros à chaque fois que j'allais faire de la médisance j'allais sortir de l'argent et il a dit à chaque fois que je faisais de la médisance je sortais de l'argent et attention la médisance chez eux c'est pas la médisance chez nous chez eux voilà chez eux un truc tout fin il va dire astagfirullah j'ai fait un truc de fou nous aujourd'hui comme Anas ibn Malik il a dit dans le Bukhari Anas il dit vous faites des choses il dit à ses élèves donc les tabirim il leur dit vous faites des choses à l'époque du prophète salallahu alayhi wa sallam on les comptait parmi les moubiqats les péchés dévastateurs il a dit vous vous les déniquerez il venait là bref il a dit à chaque fois que je sortais de l'argent à chaque fois que je faisais de la médisance il a dit sauf que j'ai eu l'habitude de sortir de l'argent ça y est donc je faisais de la médisance et ça me dérangeait pas de sortir de l'argent il a dit je me suis mis à jeûner à chaque fois que je faisais la médisance il a dit et là j'ai arrêté de j'ai arrêté de c'est l'axe c'est l'inverse il s'est mis à jeûner il s'est mis à jeûner à chaque fois que je faisais de la médisance il a dit il a dit j'ai eu l'habitude de jeûner, ça y est, ça ne me dérangeait plus de faire de la médisance. Il a dit, donc je me suis dit à chaque fois que je vais faire de la médisance, je vais sortir de l'argent. Il a dit, comme j'aimais l'argent, j'ai arrêté de faire de la médisance. Donc, l'âme, elle aime l'argent. Personne ne pourra te dire j'aime pas l'argent. Mais si c'est un point où tu es avare, là c'est un défaut, tu fais moi tu te corriges en essayant de donner le plus possible. Ce n'est pas jusqu'à s'anéantir. Ça fait 15 ans que tu mets de l'argent de côté, il te reste 15 000 euros de l'autre côté. Tu sais quoi ? Moi je vais combattre mon égo, mon âme. Allez, 15 000 je les donne. Non, 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 non. Et ne me dites pas Abu Bakr, il a donné tout son argent. Abu Bakr, c'était quelqu'un de riche et il avait des commerces qui tournaient. Si vous avez des commerces et vous donnez 15 000, d'accord. Mais Abu Bakr, il avait des commerces qui tournaient. Il ne faut pas non plus se jeter dans... Donc, la quatrième chose à laquelle le musulman doit penser et doit remplir sa tête c'est le fait de corriger ses erreurs, corriger ses défauts. Uyoub al-Nafs. Et la cinquième, c'est ce qui t'est demandé dans l'immédiat. Lire le Coran, c'est meilleur que d'aller faire des prières surérogatoires, c'est meilleur que d'aller chercher ses enfants à l'école. On est d'accord. Tayyib. Maintenant, il est 16h30. Si personne ne va les chercher, si toi, tu ne vas pas les chercher, personne n'ira. Je vais faire deux surérogatoires. La prière, c'est meilleur. Non. Là, il y a quelque chose qui est obligatoire dans l'immédiat. Il faudra aller faire ça plutôt que de faire ça. Parce que là, dans ce cas-là, ce sera meilleur d'aller chercher des enfants. Donc, de manière générale, oui, la prière est meilleure. Mais là, dans l'immédiat, il faut que tu ailles chercher tes enfants. Donc, wajib al-Waqt, ce qui t'est demandé dans l'immédiat. Ce qui t'est demandé dans l'immédiat. Ce que tu dois faire maintenant. Ça, c'est les cinq pensées autour desquelles tournent... autour desquelles on doit tourner. Si ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Si ce n'est pas on peut faire les trois, on peut faire les quatre, on peut faire les cinq. Tu peux réfléchir sur les versets d'Allah. Tu peux réfléchir sur... méditer sur la création d'Allah. Tu peux réfléchir sur les bienfaits qu'Allah t'a donnés, etc. Tu fais « uyuub il nafs » dans tes défauts. Il faut savoir dans tes défauts. Et le cinquième, wajib al-Waqt. Ce qui t'est obligatoire dans l'immédiat. Taïb. Ilhaj al-Waqt, le remède des insufflations démoniaques, on l'avait dit dans le cours précédent. On n'était pas rentré dans les détails. Ibn Jouzay, il a dit dans son tafsir qu'il y en avait trois. Dans son tafsir. Il dit, le premier, c'est « kathratu ziklillah » le fait de beaucoup évoquer Allah. Pourquoi ? C'est quoi la preuve ? Vous la connaissez tous. Un sharlil waswasi al-khanas. Al-khanas, c'est un des noms de shétan. Pourquoi ? « Lianna hu yakhnas idha dukir Allah » parce qu'il s'échappe, il s'enfuit lorsqu'Allah est évoqué. Il part du cœur. Il arrête d'insuffler et si ça ne marche pas au bout de deux secondes, ça fait « subhanallah, subhanallah, j'ai toujours des waswasi ». Attends, reste encore. Continue un peu et tu vas voir si ça va rester. Et réfléchis sur « subhanallah » ce que ça veut dire et tu verras si le shétan n'y va pas le faire. Donc, la première chose, c'est le fait de beaucoup évoquer Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de beaucoup évoquer Allah. Et la preuve, vous l'avez. Min sharlil waswasi al-khanas. On a un autre verset. Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, alors nous lui attacherons un shétan. Nous ferons en sorte qu'il sera attaché à lui alors il sera son compagnon. Ça, c'est s'il se détourne du rappel d'Allah. Si on retourne le verset, quiconque ne se détourne pas du rappel d'Allah, alors nous lui éloignerons ce démon-là. Et on a un hadith qui est intéressant. Il est dans un sunnah et il est rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad. Selon, à Nabi Sallam, à Nabi Sallam, à Nabi Sallam, a-kala « Innallaha amara Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimani » Il a-an-khal donc on a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Al-Tirmidhi selon Al-Harith Al-Ashari radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a ordonné à Yahya ibn Zakariya le prophète, fils de prophète cinq paroles, cinq choses de les transmettre à son peuple. Il dit parmi celles-ci le fait d'évoquer Allah et le fait d'invoquer Allah et là, regardez l'exemple qu'il donne à son peuple. C'est le prophète qui nous raconte ça. Il dit car l'exemple de celui qui évoque Allah est à l'image de celui dont les al-adous, l'ennemi, le pourchasse. Il dit et il rencontre un hasin, une citadelle, un château fort dans lequel il peut se protéger, dans lequel il peut se réfugier. Il dit voici l'exemple de celui qui évoque Allah et de Shaitan. Shaitan, entre guillemets, course, et bien toi, en évoquant Allah, tu es caché, tu es dans un château fort, tu es protégé et Shaitan ne peut pas t'attendre. Voilà l'exemple qu'il nous a donné Yahya ibn Zakariya alayhim al-salam. Donc ça, ce sont trois preuves qui parlent du fait que celui qui évoque Allah sera à l'abri de Shaitan. Vous avez deux versets et ce hadith-là. La deuxième cause pour être à l'abri des Ouissouas, c'est le fait de demander protection auprès d'Allah. Al-isti'a dhatu billah. Al-isti'a dhatu billah. Qu'est-ce que la différence entre Al-isti'a dhatu et Al-isti'a natu ? Il y en a avec un nun, il y en a avec un dhal. Il y en a avec un dhal. Quand vous lisez le Qur'an, vous dites je cherche protection auprès d'eux. Al-isti'a dhatu c'est dans Al-Fatiha. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. C'est l'isti'a dhatu. C'est la demande d'aide. Il y en a une, c'est une demande de protection. Il y en a une, c'est une demande d'aide. Al-isti'a dhatu ici, c'est la demande de protection contre Shaitan. Donc on demande protection auprès d'Allah de Shaitan. Regardez, Allah nous a ordonné lorsqu'on lit le Qur'an et lorsque tu lis le Qur'an dans surat Al-Nahl, Allah le dit, lorsque tu lis le Qur'an, lorsque tu t'apprêtes à lire le Qur'an, alors demande protection auprès d'Allah. Donc, on a plusieurs endroits dans lesquels Allah nous demande de demander protection auprès de lui. Et attention, la demande de protection, c'est une adoration. c'est une adoration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne doit être faite qu'envers Allah. Tu ne demandes pas protection auprès des djinns. Parce que malheureusement, ce qui est répandu dans nos pays et c'est arrivé jusqu'en France, c'est que lorsqu'on achète une maison, on égorge une bête, on jette le sang sur les murs. malheureusement, et ça, un ami à moi, il m'a dit que son père il l'avait fait. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Mais en fait, c'est une demande de protection. Tu demandes aux djinns de protéger ta maison. Ça, c'est du shirk majeur, de l'association majeure. Dans le surat Al-Kawthar, Allah, il dit c'est le fait d'égorger. ça veut dire qu'Allah, il a mis à côté de l'adoration de la salat le fait d'égorger pour lui. C'est-à-dire que c'est une adoration qui n'est pas anodine, c'est quelque chose d'énorme. Et mon égorgement, entre guillemets, mon sacrifice, vous préférez. Et pour Allah, ça veut dire que c'est une adoration. Donc, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que ça doit être fait qu'envers Allah. Et regardez, la répercussion du fait de demander protection auprès d'autres qu'Allah. Allah, il nous l'a dit dans le Qur'an, dans la surat 72, la surat des djinns. Et il y a parmi les hommes, il y a parmi les hommes avec un grand H, les hommes avec un petit H qui ont demandé qui ont demandé protection auprès des hommes djinns. Donc, il y en a parmi les humains qui ont demandé, il y en a parmi les humains, des hommes qui ont demandé protection auprès des mâles parmi les djinns. Le résultat ? On leur a rajouté de la crainte. Ils ont eu encore plus peur. Eux, ils ont demandé protection auprès des djinns pour être protégés, pour ne plus avoir peur. Le résultat, ça a été inverse. Ils ont eu encore plus peur. Je ne sais pas si vous avez compris au niveau de la traduction. C'est des humains, parmi les humains, il y en a qui ont demandé protection et ceux qui ont demandé protection parmi les humains, c'était des hommes. Ils ont demandé protection auprès des djinns, hommes, mâles. Auprès des bâtiments, les humains, le résultats des bâtiments. d'un peu peur. Vous avez puissance de l'étonnage de la police qui est en mesure à l'étonnage avec des bâtiments. квé des bâtiments. Ils ont-ils à l'étonnage pour les humains. aux humains. gris. Les humains.